Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais mettre un update lecture qui va être exclusivement concentré sur le dernier tome de La Passe-Miroir de Christelle Dabos qui est sorti aux éditions Gallimard, jeunesse, à la fin du mois de novembre. J'ai enfin terminé ce livre-là et j'avais envie de vous en parler comme j'ai pu le faire pour le tome précédent où j'avais fait vraiment un update lecture dédié. Là aussi il fallait que je vous en parle maintenant pendant que tout est encore frais sans bien sûr vous spoiler, il n'y aura pas de spoiler sur ce tome-là. Je ne garantis pas qu'il n'y en aura pas sur les tomes précédents puisque je vais peut-être donner quelques indices sur certaines choses qui ont pu se passer. Mais voilà, je préfère vous dire qu'il n'y aura pas de spoiler sur celui-là mais potentiellement il peut y en avoir sur les autres tomes de la saga. En tout cas si vous voulez juste savoir rapidement mon avis avant de quitter cette vidéo si vous n'avez pas lu les tomes d'avant, c'est pour moi une très bonne conclusion à cette saga que je vous recommande de commencer si vous aimez la fantasy. Et voilà, un monde totalement, qui nous entraîne vraiment, que j'ai beaucoup aimé découvrir et j'ai un peu le même engouement pour cette saga que j'ai pu avoir pour Harry Potter quand j'étais plus jeune. Bien qu'on est sur deux niveaux d'appréciation totalement différents, c'est pas pour les mêmes choses que j'ai pu apprécier les différentes sagas. Voilà, maintenant on va passer un peu plus dans le vif du sujet, donc si vous voulez quitter cette vidéo, n'hésitez pas, je ne vous en voudrais pas. Si vous n'avez pas lu les tomes précédents et que vous ne voulez pas de spoiler, je vais y arriver, parler quand même. Donc, ce tome, on l'attendait depuis maintenant deux ans. Donc, ce tome, voilà, on l'attendait depuis bientôt deux ans, ou même un petit peu plus que deux ans, puisque je crois que je l'ai eu le tome d'avant juste après la naissance de ma fille, que voilà, elle a passé deux ans et demi. Donc voilà, un peu plus de deux ans et demi. On avait beaucoup, beaucoup de questions qui n'avaient pas du tout été répondues dans les tomes précédents. En particulier, comment ce monde était né, qui était Dieu, qu'est-ce qu'il voulait, qui étaient réellement les esprits de famille. Toutes ces choses-là, voilà, on avait eu quelques bribes de réponses et plutôt de nouvelles interrogations dans les tomes précédents. Et c'était vraiment ce dernier tome qui allait tout dénouer. Donc voilà, j'en attendais énormément. J'espérais ne pas du tout être déçue, parce que souvent, quand on en attend trop sur une fin de saga, et bien on trouve que c'est plus trop rapide, que les réponses ne sont pas cohérentes avec le reste du livre. Voilà, j'attendais une fin, à la fin, la dernière tome de Harry Potter par exemple. J'attendais la même chose et, bah, Crystal Dabos ne m'a pas du tout déçue. Alors, dans ce tome-là, c'est vrai qu'au début, on a un peu bousculé, parce que je trouve qu'on n'est pas dans les mêmes codes que les tomes précédents. On a de l'action. Il n'y en a pas des tonnes, hein, c'est comme dans les tomes d'avant, voilà, mais on en a un petit peu plus. Parce que les circonstances vont faire qu'il n'y a pas seulement Ophélie, Thorne ou les autres personnes qui ont croisé son chemin, qui se mettent en mouvement, il va y avoir d'autres choses, voilà, qui vont se mettre en place, et qui vont faire qu'il y a un petit peu plus d'action, et qu'on est beaucoup plus dans le suspense tout au long du livre. Mais on est aussi beaucoup dans de la réflexion, dans de l'intériorité, si je pourrais dire, puisqu'à Ophélie, on va être dans une quête de la vérité par Ophélie, et on va souvent être en introspection. Elle va souvent réfléchir, elle va vivre des choses, des souvenirs, elle va chercher dans tout ce qui a pu se passer, etc. Comment le monde en était arrivé là ? Et voilà, ça peut être un petit peu perturbant au début, mais j'ai trouvé que de nouveau la magie un petit peu de Christelle Dabo se s'emparait de moi, et que j'étais plongée dans les pages, que j'avais envie de savoir, que moi j'étais totalement dedans. On est dans quelque chose de beaucoup plus symbolique ici, dans les explications qui vont nous être apportées. On touche à un monde un peu plus symbolique que ce qu'on avait pu voir dans les tomes précédents, et moi j'ai beaucoup aimé en tout cas la construction de cet presque autre univers là, autour de la saga, les réponses qui vont nous être données, elles sont assez éparpillées dans tout le livre, pour que l'intérêt reste tout au long du livre, qu'on n'est pas tout au début ni tout à la fin. Pour moi il n'y a rien qui est speedé, qui est rushé, l'autrice prend le temps de vraiment poser les choses, et c'est pour ça que le dernier tome il fait quand même presque 600 pages. Mais il n'y a ni trop de longueur, ni trop de rapidité, et j'ai aimé les explications qu'elle va nous apporter au fur et à mesure, le pourquoi. Pour moi toutes les réponses que j'ai pu avoir sont répondues, et c'est presque plausible on va dire, au vu de l'entièreté de la saga, c'est presque plausible. On a vraiment toutes les pièces du puzzle qui s'assemblent, qui forment, si je pourrais dire, un tableau complet, et on a enfin une vision complète sur tout, sur qui est qui, qui a fait quoi, pourquoi on en est arrivé là, etc. Et c'est magnifiquement bien posé, pour moi les pièces s'assemblent parfaitement, on se rend compte que les personnages que Christelle Daboze a pu mettre sur la route d'Ophélie, qu'on a pu croiser, avec lesquels on a pu avoir des échanges, puisqu'on a certains points de vue de ces personnages là, au cours de la saga, et ben ils sont ici pour quelque chose. Ils n'ont pas été mis là pour rien. Il y a peut-être un personnage, je suis en train de réfléchir, un personnage où je me pose la question, au final, de pourquoi et de quoi, je ne vous dirai pas plus, mais si vous voulez en discuter en message privé, n'hésitez pas. Voilà, il y a peut-être un personnage, j'ai un peu plus de doute, mais sur les autres, ils trouvent vraiment leur place, dans le grand échiquier, on va dire, de la saga, et ils apportent quelque chose sur cette fin de livre. Et voilà, pour ça j'ai aussi beaucoup aimé, parce que pour moi c'est un génie d'arriver à éparpiller sur 4 tomes qui n'étaient pas écrits au départ, des choses qui vont servir à la résolution dans le dernier. Je trouve ça absolument grandiose, donc voilà, c'est pour ça que pour moi ça reste une très très belle fin. Que puis-je dire d'autre ? À part qu'on a toujours une... Si je me concentre un peu plus sur Ophélie, je trouve qu'elle est beaucoup plus mature, et même si elle était très réfléchie dans les premiers tomes, elle montre ici toute sa maturité dans les choix qu'elle va pouvoir faire, mais aussi le fait qu'elle n'est pas badass, parce qu'elle ne l'est pas du tout, mais qu'elle n'a pas la science infuse, qu'elle ne fait pas d'erreur parce qu'elle va en faire. On est émotionnellement très connecté avec elle au vu de tout ce qui va se passer. Et on voit aussi une autre facette de Thorne, qui n'a cessé de me fasciner tout au long de cette saga, qui était assez mystérieux, on va dire, tout au long. Et là je trouve qu'il se révèle bien plus. On a une partie, une toute petite, mais en tout cas il y a un moment où on va être dans sa tête, et je trouve que ça nous en révèle encore plus, qu'il montre la fragilité qu'il n'avait pas forcément pu montrer dans les tomes précédents. Et voilà, j'ai beaucoup aimé la relation qu'il peut avoir avec Ophélie, et la façon dont ça va évoluer. Et je cherche, on va essayer de vous en dévoiler le moins possible, tout en arrivant à exprimer ce que j'ai envie d'exprimer sur tout ça. Mais voilà, pour moi cette relation va aussi rester assez en retrait, sans prendre le pas sur vraiment tout le reste de l'action, du dénouement. Cette relation va plutôt rester en retrait par rapport à tout ce qui va se passer à ce dénouement-là, comme elle a pu être mise plutôt en retrait dans les tomes précédents. Mais je trouve que c'est tellement subtilement fait, tellement bien fait, qu'en même temps on a l'impression d'en avoir vu tout au long du livre. Voilà, je suis comblée aussi par cette partie-là du roman. On a une fin aussi, qui reste une fin ouverte, que j'ai bien aimée parce que ça nous permet de s'imaginer ce qui pourrait se passer. Et en même temps, elle est tellement presque horrible cette fin, parce que d'abord c'est la fin de la saga, ça veut dire qu'on n'en aura plus, on ne pourra plus vivre d'aventure avec ces différents personnages que Christelle Davos a pu nous montrer, comme Thorn, Ophélie, son écharpe, je vais y arriver, Renard, enfin voilà, tous ces personnages-là, Archibald, qui sont tellement différents et en même temps qui apportent tellement, et avec lesquels j'ai beaucoup aimé faire ce parti de chemin. Donc voilà, une fin horrible pour ça, et pour autre chose, je ne vous en dirai pas plus là aussi, parce que je préfère que vous découvriez tout ça, mais voilà, moi elle m'a laissée un petit peu sur le cul et à me dire, ouais, ouais, c'est une super fin, c'est une super fin, mais elle est tellement dure, voilà. Je pense que je vais m'arrêter là, parce que je ne veux pas trop vous en dévoiler non plus, ça ne sera pas une vidéo qui va faire des plombes, mais en même temps, ça ne sert à rien, je ne vais pas vous en parler comme ça pendant des plombes, sans faire exprès, vous révéler quelque chose. Donc, voilà, pour moi, un très très bon dernier tome de saga, qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, parce que, comme je l'ai dit au début, il est un petit peu différent des autres, et voilà, ça peut en rebuter certains, mais pour moi, une très très bonne conclusion, ça valait le coup d'attendre pendant deux ans, et voilà, ça va faire mal de reposer une dernière fois ce livre-là, je pense que je les lirai, parce qu'ils sont en train de sortir en anglais, donc j'ai déjà le premier tome et le deuxième qui sont là-haut, mais vous ne les voyez pas. Et donc, je me replongerai dans cette saga en les lisant en anglais. Merci encore, Christelle Dabos, pour cette magnifique saga, magnifique plume, qui m'a refait, on va dire, aimer un petit peu les livres francophones, puisque ça fait un moment que je ne lise surtout en anglais, et très peu en français, et là, c'était vraiment un plaisir, je retrouve tout ce que je peux aimer dans la littérature, on va dire, française, et que j'avais perdu dans les derniers livres que j'avais pu lire en français. Donc, merci encore, n'hésitez pas à commencer cette saga si vous ne l'avez pas commencé, elle est sortie aussi en format poche, les illustrations sont absolument magnifiques, les livres sont absolument magnifiques, je ne vous recommanderai pas assez, je pense qu'elle va rester dans le top 3 de mes sagas préférées de tous les temps, pendant très très longtemps, et voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée, de très bonne lecture, et à très bientôt.